Et ça y est, nous y voilà à midi, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, rendra publique la liste définitive des 11, peut-être 12 candidats pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a une incertitude autour du cas Philippe Poutou, invalidation ou pas de ses derniers parrainages, on verra ça. En tout cas, nous entrons dans la dernière ligne droite de la campagne. Les règles du temps de parole vont se durcir, place à l'équité avant la stricte égalité dans les 15 derniers jours. Les postures des candidats vont commencer à se muscler et en surplomb, écrasant tout le reste. La guerre en Ukraine, la France a peur, dirait Roger Gickel s'il était encore parmi nous. Le mythe de la paix durable vole en éclats, la peur de l'apocalypse nucléaire ressurgit, nous n'y étions pas préparés et elle vient s'ajouter à d'autres. Telle une sédimentation, l'épidémie, le terrorisme, la sécurité, la peur écologique. Quels effets de ce cocktail terrible va-t-il avoir sur l'élection Rennes ? On en parle ce matin avec Charlotte Dornela, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Et Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Dimitri. Alors, on vient, Chloé Morin qui était là à l'instant, qui travaille pour la fondation Georges Haurès, disait ce qu'on lit absolument partout, à savoir que cette guerre va générer une sorte d'effet drapeau. Ça veut dire ralliement autour du chef. Emmanuel Macron sortirait renforcé de la séquence. Il est donné à 30% en premier tour selon un dernier sondage de je ne sais plus qu'un institut. Vous y croyez vous à cette théorie ? Ce n'est pas que j'y crois, je le déteste. C'est-à-dire que je déteste l'idée de l'effet drapeau. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on puisse... Vous avez dit le, on pense que vous ne connaissez pas du mal. Non, 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 pas du tout. C'est l'effet drapeau pour le coup. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais l'effet drapeau, j'avoue que je peux comprendre la théorie et cette espèce de fil conducteur de tout. Il n'y a personne qui s'exprime sans parler de l'effet drapeau. Je pense que là, qui commentent l'élection en disant ça, ou la guerre en Ukraine. Je pense que ça dépend d'un seul élément. Ça dépend d'abord des candidats. Je trouve que c'est incroyable la docilité, si vous voulez, des campagnes hors celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, elle commence maintenant. Elle dure, c'est normal. Il est pris en République en titre, c'est le tenant du titre. Si personne ne se bat pour essayer de le sortir, les choses vont très bien. Qu'on est Covid, qu'on n'est pas Covid, qu'on est Ukraine ou pas Ukraine. Et même, reportons-nous à l'avant-Ukraine, il y avait une espèce de docilité, voire d'amateurisme, dans les campagnes des différents candidats. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas les Français qui sont peut-être sidérés, qui ont peur. Alors, ils ont peur de l'Ukraine, ils ont peur de M. Poutine, ils ont peur du Covid, ils ont peur du terrorisme. Ok, on peut avoir peur de tout. La réalité, c'est que l'offre politique, qui était pourtant en train de se structurer, on avait l'impression qu'on avait de l'idéologie qui revenait, on avait l'impression qu'il y avait du débat qui pouvait naître. Et puis, tout ça a fait pchit d'une certaine manière, non pas simplement au moment où Vladimir Poutine est entré en Ukraine, mais bien avant, je trouve. Et donc, soit il y a un sursaut, si vous voulez, électoral, politique et même démocratique, autour de cette élection, soit on va avoir quelque chose qui est déjà joué, qui est déjà plié. Après, à l'intérieur des événements, il peut se passer d'autres événements. Il peut y avoir d'autres accidents. Admettons que toute la gauche, par exemple, dise, ça y est, maintenant, il y a un M. Mélenchon. M. Mélenchon, il va faire d'un seul bouton, il va faire 17 ou 18 %. Ce qu'a dit la première populaire. Et alors, à ce moment-là, les autres vont dire, qu'est-ce qui se passe, là ? Marine Le Pen, elle va regarder, bah oui, moi, je suis tranquille, je reste tranquille, mais je vais faire 14 %. Et M. Zemmour, il va dire, j'ai madame Marion Maréchal Le Pen. Ça ne suffit pas, mon chéri, ce n'est pas possible. Elle peut être sympathique, elle peut être très jolie, mais ça fait cinq ans qu'on ne l'a pas vue. Elle aimait depuis où ? Depuis l'Italie ? Depuis Lyon ? Non, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas ça, la campagne. Jean-Christophe est très en forme, Charlotte Dornelas. Moi, j'observe une chose, commentaire à ce ressenti, c'est que certes, il n'y a pas d'émulsion démocratique, de matchs entre les candidats, mais dans chaque campagne, il se passe des choses. Vous regardez les meetings, celui de Jean-Luc Mélenchon, celui d'Éric Zemmour ce week-end, peut-être ce soir, Emmanuel Macron, dans son déplacement à Poissy, c'est vivant, il se passe des choses, malgré tout, Charlotte Dornelas. Il se passe des choses, forcément, puisque c'est des gens qui proposent une véritable alternative politique, mais ce qui se passe dans leur campagne existe dans ce genre de campagne depuis des décennies. Et le problème aussi dans l'analyse, à la fois des dernières crises, alors on va dire gilets jaunes, Covid et la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a un sentiment d'impuissance assez général, même chez les électeurs, même chez nous, qui est assez immense. Et à mon avis, c'est le résultat de 40 ans de spectacles politiques où à chaque fois qu'il y a eu des alternatives politiques présentées comme telles, en fait, au final, on n'a eu que des alternances de gouvernement, mais une politique générale qui s'est poursuivie. Au moment des gilets jaunes, on se dit, il y a un manque de représentativité, on ne sait même pas par où commencer, et il n'y a pas une réforme institutionnelle qui en découle. Au moment de la crise du Covid, on se dit, il faut relocaliser, il faut restaurer notre souveraineté, et on ne sait pas par où commencer. Au moment de la guerre en Ukraine, on se dit, ah bah ça y est, l'OTAN est ressuscité, et au bout de 10 jours, on a tous les spécialistes qui nous disent, en même temps, on ne peut pas réellement intervenir, parce qu'on ne peut pas faire la guerre à la Russie, c'est impossible. Et ce sentiment d'impuissance revient en permanence. On pourrait, mais ça n'est pas souhaitable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, ah bah c'est cool, l'OTAN est ressuscité, et puis c'est tellement cool, qu'en fait on ne sait pas par où commencer, pour rentrer dans cette guerre. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de réponse réelle, et en effet, en face d'Emmanuel Macron, personne ne sait trop comment la présenter, parce que si vous avez une alternative trop réelle, alors vous êtes un traître, puisque vous ne vous ralliez pas au drapeau, en pleine crise. Et donc c'est impossible. Donc au bout d'un moment, je pense que ce n'est même pas une question de manque d'alternatives, c'est une question de désintérêt total, devant l'impuissance qui est quasiment fatale. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de piège, Louis Dragnel, pour tous les adversaires d'Emmanuel Macron dans cette élection, à se démarquer, comment dire, de l'Union Nationale, revendiquée dans cette crise, il y a le risque du faux pas. Peut-être celui qui a été commis la semaine dernière par Éric Zemmour, à propos de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Alors il s'en est expliqué hier, lors de son meeting, mais on voit combien c'est compliqué. Est-ce qu'on peut aller vers une campagne sans débat ? Est-ce que vous souscrivez à cette autre théorie qu'on entend absolument partout, à savoir qu'il y a ce risque d'un président qui pourrait l'emporter largement, Emmanuel Macron, mais qui finirait mal élu et peu légitime, s'il n'y a pas cette grande confrontation nationale ? Ce risque existe, s'agissant d'Éric Zemmour et des candidats essentiellement à droite, parce que la campagne s'est beaucoup jouée à droite depuis le début, depuis le mois de septembre, et on voit bien que tous les candidats se sont affrontés entre eux, Valérie Pécresse contre Éric Zemmour, Éric Zemmour contre Marine Le Pen, et tout le monde s'est un peu rabaissé, un peu si vous voulez, alors ça a permis quand même à Éric Zemmour de se hisser davantage, mais ensuite, effectivement, le risque, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de campagne, et on voit qu'Emmanuel Macron, même si son entourage explique qu'il meurt d'envie d'aller sur le terrain, ce soir, effectivement, il sera à Poissy devant 300 ou 400 personnes. – D'ailleurs, j'avoue en lisant l'opinion ce matin que ce soir, il y a une émission sur LCI, les candidats face aux Françaises, le journal explique qu'il n'est pas exclu, qu'Emmanuel Macron y participe. – Il n'est pas exclu, mais il n'a pas encore dit oui, donc, écoutez, on verra peut-être, mais on voit que ce que souhaite faire Emmanuel Macron, c'est effectivement débattre face à des Français, parler dans les médias à des Français, mais il ne souhaite pas avoir cette confrontation, et d'ailleurs, l'entourage d'Emmanuel Macron, le cachapagne, dit, mais ça n'a pas de sens d'être face à 7 ou 8, enfin, maintenant, ce sera 11 ou 12 candidats. – Oui, mais pardon, Louis, mais regardez, la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, publiée mercredi ou jeudi dernier, je ne me souviens plus exactement, bref, elle était globalement d'une grande pauvreté, dans le sens où il n'y a pas un mot, par exemple, sur la question du pouvoir d'achat, sur la sécurité, rien sur les migrants, rien non plus sur les déficits publics. Je veux dire, je prends une donnée factuelle, c'est dans tous les journaux. Ce matin, le gasoil à 1,90. Vous lisez dans le journal Le Monde que dans les stations, ça y est, maintenant, elles font tout le prépaiement au comptoir. Le Parisien nous raconte que les gens font des mélanges sans plomb éthanol, l'éthanol étant moins cher, pour faire baisser la facture qui t'a tué leur moteur. Voilà quand même un thème de campagne bien concret, là. Et il ne se passe rien, on n'a pas de proposition. – En fait, ce qu'il y a, c'est que le pouvoir d'achat a été évoqué pendant la campagne, depuis le mois de septembre, tout le monde dit qu'il n'y a pas de campagne. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, comme Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen, ont quand même posé des sujets. Tous les jours, il y a des conférences de presse, il y a quand même des déplacements, il se passe des choses. Le problème, c'est qu'il se batte face à quelqu'un qui est inattrapable, insaisissable, Emmanuel Macron. Ensuite, sur la question de la lettre d'Emmanuel Macron, c'est en fait aussi toute la difficulté d'un président sortant qui est toujours obligé de faire une campagne un peu classique. Il ne fera pas une campagne transgressive parce que s'il transgresse, ça va montrer, ça va être le reflet, le miroir un peu de ce qu'il n'a pas fait. Et c'est ça la difficulté pour lui. Et je termine simplement d'un mot, le week-end dernier, dans le Figaro. Le risque en fait qu'il n'y ait pas de campagne, pas d'affrontement politique avec Emmanuel Macron, c'est qu'en fait tous les sujets un peu clivants où les gens ont besoin d'exprimer, il y a de la colère, il y a de la souffrance, il y a quand même des choses que portent les gens, ils sont en gros sur le cœur avec la crise des gilets jaunes, il y a plein de crises. La dimension cathartique de la campagne. Exactement. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas cet effet libératoire que provoque normalement une campagne présidentielle, je pense que le quinquennat ne sera pas simple du tout. Le prochain quinquennat. Jean-Christophe Gallien, je lis aussi ce matin un peu partout qu'on observe un regain de volonté de participer à l'élection présidentielle depuis l'invasion russe en Ukraine. Est-ce qu'une guerre serait le remède à l'abstention d'une certaine manière ? On le verra concrètement au soir des deux tours d'élection présidentielle. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas faire la critique à Emmanuel Macron de faire un aller-retour, ce qui est presque ce qu'on pourrait lui conseiller en termes de campagne. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire entre le vertical du chef de guerre, c'est presque ce rôle sacré, et ce n'est pas rien dans une république comme la nôtre, cinquième république, et puis c'est ce terrain, 400 personnes, Poissy, où ils vont pouvoir parler du pouvoir d'achat, tout ce que vous avez listé, ça va être fait tranquillement. Et puis au milieu, il va y avoir un espace intermédiaire, une sorte de marécage où les autres candidats vont se battre entre eux et il va y avoir cette espèce de hunger game si vous voulez des candidats de cette élection. Et ça, c'est pas acceptable, c'est là-dessus que je reviens. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, il esquive. Il esquive d'une certaine manière, mais en même temps, venez me chercher. C'est ce qu'il avait dit, rappelez-vous une fois, venez me chercher. Il ne s'est pas dit, lui, il avait dit venez le chercher. Venez le chercher, quelqu'un qui a été condamné, d'ailleurs qui avait des relations avec le régime de Vladimir Poutine à l'époque ou après. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de moyens, il y a plein d'arguments, il y a plein de... Il faut qu'ils créent, c'est leur rôle, il faut que les campagnes créent les accidents. Si elles ne créent pas les accidents, ils sont condamnés à se battre entre eux dans ce marécage. Oui, mais c'est 30 jours, c'est court, c'est très court. Moi, j'essaie d'avoir un peu d'optimisme quand même par rapport à ça. Il peut encore se passer des choses. Là, c'est le désarroi du chef du service politique de l'Europe. J'espère quand même qu'il se passera des choses. Oui, moi aussi. Non, non, mais réellement, après, je pense, tout le monde tombe aussi sur Emmanuel Macron. La difficulté, ce serait n'importe qui, je pense que n'importe quel candidat serait confronté au même problème. C'est systémique, vous êtes président sortant, il y a une crise à gérer et je pense qu'effectivement, c'est compliqué à la fois de gérer la crise et d'être à portée de baffe, comme on dit. Charlotte Dornelas, tout à l'heure, Pierre connaissait ça face à Sonia Mabrouk, disait, oui, alors des psychologues, on en cite à tout craint, à tout sujet, notamment pour psychiatriser Vladimir Poutine. Je vous en cite un de psy, il est dans les colonnes de l'Opinion ce matin, c'est Serge Effèze, il dit, la chose suivante, face à Vladimir Poutine est la menace nucléaire, on ne demande pas à avoir un bâtisseur de lendemain qui chante, mais un protecteur contre les dangers qui menacent. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase ? Est-ce que ça résume d'une certaine manière, peut-être la tonalité de cette élection présidentielle de 2022 ? Je ne sais pas, ça rajoute un peu au blocage, à mon avis, de la lecture de la situation, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses aussi, nous, comment dire, observateurs et commentateurs de faits, il y a plusieurs choses qu'il faut soulever. D'abord, quand Emmanuel Macron, on dit de lui qu'il est actuellement insaisissable, mais il se rend aussi insaisissable, il n'est pas juste à la tête de l'État en train de gérer une crise, il fait savoir par les gens qui sont autour de lui que quiconque s'oppose au chef d'État en ce moment est un traître à son pays, parce que c'est un peu ce qu'on a entendu pendant toute la semaine, et en même temps, ce sont les mêmes qui accusent tous les concurrents à l'élection présidentielle de ne pas avoir la bonne position, voire même, ils caricaturent la position de leurs adversaires, donc l'Union Nationale vaut quand les adversaires parlent d'Emmanuel Macron candidat, mais ne vaut plus quand Emmanuel Macron candidat parle des autres. Ça, d'abord, il faut le soulever, ensuite, Emmanuel Macron, dans sa lettre, c'était très pauvre, sauf une phrase, vu toute la campagne qu'on a eue, il nous dit, alors je le cite de tête, mais il nous dit ce qu'il nous faut c'est construire la France de nos enfants et non pas ressasser la France de notre enfance. Ça, c'est une vision de la société et une vision de la société qui s'oppose particulièrement et à Éric Zemmour et à Marine Le Pen qui ont beaucoup fait la campagne depuis le début, c'est clairement l'opposé. Et la dernière chose qu'il faut peut-être souligner aussi, c'est qu'on nous parle en permanence d'Union Nationale, alors je comprends bien sur le terrain de la guerre, je comprends bien sur le terrain de n'importe quelle crise, mais pour qu'il y ait une Union Nationale, il faut que le temps d'une campagne présidentielle soit précisément le temps de la désunion nationale sur le plan idéologique. Sinon, jamais il n'y a d'union. C'est ce que disait Louis tout à l'heure, cette nécessaire confrontation des points de vue et on n'est pas d'accord et on se... C'est ça, il faut accepter de ne pas l'être. C'est pour ça que la démocratie existe quand même. Non mais c'est le fondement même de notre système politique. Sinon c'est la violence et donc c'est pour échapper à cette violence qu'il y a cette confrontation d'idées. Jean-Christophe Gallien, je ne sais plus quand vous demandez j'ai perdu une feuille mais ce n'est pas grave on va... Est-ce qu'on aura une élection présidentielle ? Est-ce que nous dirions voter ? Non mais je me souviens que la semaine dernière à ce même micro vous vous interrogiez sur l'éventualité, l'éventuelle nécessité plus exactement de reporter l'élection présidentielle. Je note qu'il n'en est absolument pas question. Ça pose d'énormes problèmes sur le plan institutionnel. En fait c'est totalement infaisable mais imaginons une... Comment dire ? Un enlisement du conflit en Ukraine, un durcissement, des choses terribles, un afflux important de réfugiés ukrainiens. Est-ce que tout cela pourrait... n'aurait pas d'incidence finalement sur le scotin ? C'est vrai que c'est une position qui était très théorique si je voulais mais en même temps qui répondait à l'interpellation. Enfin vous voyez cette interrogation. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'un pays qui, encore une fois la 5ème République, voit une élection qui est la mère de ses élections ? Je ne sais pas si on peut dire ça si vous voulez. En tout cas l'élection principale, le battement de cœur. L'élection reine. Le battement de cœur. Le battement de cœur. Pour le coup ça pourrait être une sorte d'AVC démocratique. S'il n'y a pas cette élection correctement tenue, on est face à un danger. Le danger c'est pas tant... C'est un danger collectif. C'est même pour Emmanuel Macron finalement. Et admettons qu'il soit réélu dans ce contexte-là. Il va dire assez génial. Les cyniques de ses équipes vont dire on a gagné. Si vous faites la campagne Emmanuel Macron demain vous êtes contents. Vous avez gagné. Donc c'est fait. En même temps il n'y aurait pas d'enjeu de réélection derrière. Voilà. Mais on a déjà eu rappelons-nous une élection il y a 5 ans qui avait été bizarre aussi. Pas tronquée. Parce qu'on ne peut pas dire ça mais elle avait été largement dominée par un agenda judiciaire. C'était dans l'échelle des tensions et des peurs. C'était quand même très très loin. Mais c'était quand même quelque chose qui était déjà important. Et donc là on aurait ça à nouveau. Donc on aurait 5 ans de quoi ? On aurait 5 ans de quelque chose qui aurait caché dans une espèce de marmite. Je ne sais pas mais en tout cas exactement. C'est ce qu'on nous renvoie. Non mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est parce qu'en fait je pense qu'il y aura toujours des crises et en fait l'époque veut ça c'est comme ça. Non mais en réalité et du coup Dimitri et Jean-Christophe si on décale l'élection je dis n'importe quoi au mois d'octobre par exemple. En octobre imaginons que Vladimir Poutine recrée une nouvelle guerre. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit on va la reporter à nouveau et je pense que Mais rappelez-vous le report des régionales le scandale que ça avait pu faire de souver la possibilité. Vous savez les dates électorales c'est extrêmement important vraiment même si les gens les Français ne le reprennent comme ça. On va faire la matinale d'Europe 1 c'est être un peu chef de gare et le chef de gare dit que le train est arrivé en gare. Merci à tous les trois d'être venus nous voir Charlotte Dornelas Jean-Christophe Gallien Louis Dragnel et place donc à Philippe Vandel Je vous remets ma casquette mon sifflet mon cher Philippe